La légende du roi Arthur, revisité par Frank Miller et Netflix, s'adonne la légende du roi, pas Arthur. Mais on va plutôt appeler ça Curse la Rebelle pour faire plus simple. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Curse la Rebelle, la nouvelle série Netflix échoronnée par Frank Miller et Tom Wheeler. Les deux mêmes créateurs de l'ouvrage d'origine. Et c'est donc Netflix qui leur donne l'opportunité d'adapter le tout en série. Et il est clair que si c'était moi qui avais créé une bande dessinée ou un roman illustré, je préférais chouronner une série moi-même. Quitte à me planter, au moins j'aurais ma propre responsabilité. Mais reste à savoir si Netflix ont leur propre cahier des charges imposé à ses créateurs et je pense qu'on aura tout le temps d'en rediscuter tout au long de cette vidéo. L'histoire est grandement inspirée de la légende arthurienne, enfin en tout cas c'est une revisite tout comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Sauf qu'au lieu de choisir comme protagoniste Arthur, on va choisir Nimue. Ou plutôt Vivienne la Dame du Lac. Cette dernière se retrouvera avec une quête périlleuse, celle d'apporter une épée giga pétée à une version chauve et alcoolo de Merlin. Et sur la route, elle croisera un certain mercenaire nommé Arthur, enfin un personnage en signifiant sans importance. Finalement, l'histoire est racontée du point de vue de la Dame du Lac, enfin plutôt de Nimue, jouée par une ancienne adolescente suicidaire Catherine Langfort, alias Anna Baker, qui fera du personnage de Nimue une femme forte, intelligente et indépendante qui s'occupe elle-même de sa propre quête. Car à quoi bon laisser faire ce travail un connard de chevalier, mâle blanc, hétérosexuel si genre nommé Arthur ? Ah bah non ! Non, non, c'est bon en fait, Netflix en est déjà occupé. Ah, Netflix ! Bon, même si le topo de base peut paraître un peu girl power féministe, en vérité, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Enfin, le personnage de Nimue part vraiment de rien au début de la série. Ce n'est pas le fameux cliché de la femme forte qui est pétée du début à la fin, un petit peu comme la raie de Star Wars, non, non. C'est vraiment une sorte de villageoise, une faille qui se découvre au fur et à mesure. Et forcément, le fait de placer Catherine Langford en narratrice lors de l'introduction de cette série ne peut pas m'empêcher de me faire penser à la série Sortine Reasons Why. Enfin, en même temps, je ne suis pas sûr de l'avoir beaucoup vue ailleurs, cette actrice. Bref, dans tout ça, il faut dire que l'histoire en elle-même est quand même vraiment captivante et je pense que l'ouvrage de base a dû attirer beaucoup de monde. Enfin, forcément, si on en fait une série, c'est qu'il y a eu un certain succès à la base. Et comme tout bon Frank Miller, les méchants seront des chrétiens satanistes ! Enfin, chrétiens, vilains, tout pas beaux qui se marquent au fer, la croix sur la tête, un petit peu d'appuyer le côté extrême de la chose. Parce que oui, c'est bien connu que dans la légende arthurienne, les chrétiens étaient les méchants principaux. Et que les nonnes étaient lesbiennes. Entre parenthèses, j'aime beaucoup les petites tensions sexuelles qu'on va coller entre les personnages de Nimue et Arthur. Mais cela n'empêche que les individus à part entière dans toute l'histoire manquent à mes yeux de personnalité. Ça manque vraiment de caractère qui leur est propre. Et ce qui fait qu'on ne s'y attache pas beaucoup, même s'ils sont plutôt bien écrits dans leur background. Par exemple, même si Nimue est censé être le personnage principal de l'aventure, eh bien, je m'en suis un peu désintéressé au fur et à mesure des épisodes. C'est vraiment l'arc d'Arthur et de Merlin qui m'intéressait vraiment. Puisque forcément, l'avancement de Nimue est un peu calqué sur beaucoup d'œuvres déjà existantes et on sait déjà comment ça va finir. En tout cas, on connaît déjà l'avancement, pas forcément comment ça va finir. Mais d'un autre côté, en démarrant la série, je me suis rappelé que Frank Miller, c'est pas un bon réalisateur. Par contre, oui, c'est un bon auteur et un bon dessinateur de bande dessinée. Et là, vous allez me dire, « Oui, mais il a fait Sin City, c'est un chêne-œuvre ! » Oui, mais Sin City, c'était essentiellement le film de Robert Rodriguez, avec un petit peu de Tarantino derrière. Alors que quand Frank Miller est tout seul derrière la caméra, eh bien, ça donne The Spirit. Et c'est beaucoup moins palpitant. Donc, le résultat est ce qu'il est. C'est-à-dire que l'atmosphère est plutôt plate. Je donne, pour exemple, une scène de taverne avec, en fond, une musique justement typique des tavernes. Et ça pue le rajout ajouté au mixage audio tellement que l'immersion est faible. Car oui, le plus gros problème de cette série, c'est clairement l'immersion. Le Seigneur des Anneaux est, pour moi, un cas d'école en ce qui concerne justement l'immersion et l'atmosphère maîtrisée de bout en bout. Alors que Curse la Rebelle propose des séquences que je nommerais « Sous Seigneur des Anneaux ». Genre, on cherche à faire pareil, mais à moins cher et beaucoup moins stylé. Enfin, la différence, c'est que la communauté de l'anneau est beaucoup plus vieux que ça. Et comme beaucoup de séries Netflix, on va introduire un petit plan-séquence lors du premier épisode, histoire de bien lancer la machine. Même si, à mes yeux, je trouve que ça sent un peu le cahier des charges parce que c'est pas forcément le plus long et le plus impressionnant que j'ai pu voir. Ça sent beaucoup les retouches à droite et à gauche. Enfin bref, on l'a fait parce que Netflix nous l'a demandé. Après, cela dit, il y a quand même quelques plans dignes de Frank Miller qui font très BD. On sent que certains plans ont vraiment été sélectionnés à sa guise. Parce que je rappelle qu'un showrunner, ça ne réalise pas forcément tous les épisodes. Enfin, on a titre un réalisateur pour chaque épisode, mais généralement, le showrunner va mener la danse orchestrer un peu tout ça, mais ce n'est pas lui qui va tout faire. On retrouve également quelques effets Sin City qui sortent un peu de nulle part. Et je dirais même que c'est parfois un peu de mauvais goût. Alors, ça marchait dans Sin City parce que c'était un hommage justement au vieux nanar de l'époque. Alors que Curse la rebelle, elle se prend au sérieux. Donc forcément, ça fait un peu tâche. Et concernant les acteurs, mention spéciale à Gustav Skargard ayant déjà joué dans Vikings et autant dire que ça fait plutôt plaisir de le revoir dans une série comme ça, même si forcément, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer de revoir Floki à sa place. D'autant qu'il joue presque pareil, surtout quand il est bourré. Et n'oublions pas qu'il joue une version alcoolique de Merlin. Bon, il y a quand même quelques trucs que j'ai trouvé un peu con, sans vouloir entrer dans les spoils, évidemment. Par exemple, les failles qui traitent Nimue de sorcière alors que tout le monde a l'air plutôt à l'aise avec le monde de l'invisible. Alors oui, j'ai bien compris que Nimue est censée être différente et mal vue de son peuple, mais de là, elle a traité de sorcière et c'est un peu gros quand même. Je pense qu'il aurait fallu changer de terme. Genre, je sais pas, sale maudite ! Ça, c'est bien ça. Mais des trucs comme ça, il y en a plein. Comme Nimue qui se fait arracher une dent dans la foulée et sa joue ne gonfle jamais. Tout va bien. On n'en reparle plus. What the fuck ? Après, les dialogues sont corrects, mais je sais pas, je trouve qu'on ne ressent pas cet esprit un peu, du mot. Moyen-Âge. Là, pour le coup, je trouve qu'on nage beaucoup plus dans le teenager que quelque chose de beaucoup plus mature, alors qu'apparemment, enfin, je me suis renseigné, le roman illustré d'origine, lui, avait apparemment un ton beaucoup plus adulte. Donc, voilà, dialogue contemporain qui nous met peu dans l'ambiance. Mais après, il faut pas oublier qu'ils ont placé une minorité ethnique noire, et je dis bien juste noire, dans une époque basée sur la légende arthurienne, donc il faut croire qu'ils en avaient rien à foutre de l'immersion. Mais on s'en fout, c'est la fantaisie. Non. La légende arthurienne n'est pas un truc de fantaisie, c'est fantastique. Ok ? Fantastique. Et je vous renvoie sur ma vidéo The Old Guard pour plus de précisions à ce sujet. Quant aux effets spéciaux, la 3D bave un peu sur l'image, des fois. Donc, pour les décors, ça passe. C'est même parfois plutôt réussi. Par contre, pour les animaux, c'est juste horrible. Putain, mais la scène de l'ours, mon gars ? Ah la vache, ça pique, hein ? Donc, quand je pense qu'on se moquait du Kikimor de The Witcher en décembre, là, je pense que Kirst, la rebelle, peut se rhabiller. Et fréquemment, on va nous mettre des effets de transition d'animation 2D qui ne servent pas à grand-chose, même si c'est joli. Enfin, c'est pas forcément joli, mais c'est bien fait. Et nous arrivons à une de mes plus grosses déceptions, tout ce qui touche à la photographie, en tout cas à l'image. La série adopte un style très classique alors que c'était justement le moment pour Frank Miller de nous faire ressentir son art. Surtout que les illustrations de Kirst avaient un style vraiment à part. Ça aurait été, par exemple, intéressant de faire une série entièrement en noir et blanc. Ça aurait été un risque audacieux, d'autant que les couleurs ne sont pas forcément nécessaires dans le bon développement de ce concept. Genre au pire, tu fais un truc en noir et blanc et tout comme Sin City, tu mets en valeur les couleurs sur les choses importantes, par exemple l'épée d'Excalibur qui brille, et bien tu fais briller le jaune sur du noir et blanc et là ça aurait fait un contraste vraiment esthétique, vraiment très stylé. Pareil, les pouvoirs de Merlin, tu les mets en couleur à côté du noir et blanc. C'était l'occasion idéale pour Frank Miller de démarquer sa patte artistique. Mais il en est malheureusement rien. Par exemple, la semaine dernière, j'ai vu la série Warrior None. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus que je vous recommande et je disais que c'est une série teenager qui s'assume en tant que telle. Ce n'est pas forcément exceptionnel mais ça se regarde et voilà, ça se laisse aller. Et le truc c'est que Curse de la Rebelle se vend comme une grosse série Netflix du moment mais je trouve qu'il a beaucoup de mal à se démarquer de Warrior None. En termes de style pur, ça reste du teenager tout craché. Alors évidemment la lumière reste travaillée, il y a des plans qui sont plutôt esthétiques à certains moments comme je vous disais, mais ça manque cruellement d'une vraie patte artistique qui aurait pu aider cette série à se démarquer beaucoup plus. Au final, Curse de la Rebelle, c'est du Frank Miller mais avec les restrictions de Netflix. Et concernant les décors, c'est pas trop mal. Les châteaux sont plutôt réussis même si les images de synthèse bavent toujours autant sur certains plans et le tout sera englobé d'une musique extrêmement générique et oubliable sans absolument aucun style particulier. Enfin bref, encore quelque chose de dommage. Je pense que si la série bénéficiait d'une meilleure image et d'un meilleur travail de musique, peut-être que là, on aurait eu quelque chose de vraiment impactant. Mais ce n'est à mes yeux pas le cas. Parce que pour le coup, dans tout ça, j'étais le premier à râler dans The Witcher, la série The Witcher, qui elle aussi avait apporté une sorte de minorité ethnique. Mais au final, il y avait une sacrée ambiance et une musique particulièrement mémorable. Au final, je trouve Curse la Rebelle pas ouf sur la forme mais plutôt intéressant sur le fond. Les épisodes passent tout seuls, ça se digère très bien et les personnages sont plutôt bien développés. Donc comme d'habitude, votre avis m'intéresse. Je trouve que dans l'ensemble, ça vaut quand même un peu le coup. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je les lis tous, à mon habitude. Et c'est ici qu'on va se quitter en résumant le tout sur une seule phrase. Vive mon Kaamelott le film ! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501